docteur boussot voilà sur le livre d'ailleurs je l'ai amené je savais je savais que je savais que d'un essai voir et je salue le docteur boussot au passage d'eco warner bon c'est très bien que vous produire parce que quand même bon bokeh si l'on soit le menu riposte barra maintenait vraiment au plan mondial n'est plus le garlon warner bail dans les générations futurs je crois que même maintenant un jour quand la politique malachera normalement voir n'a rien à c'est même ordre n'a pas de binder parce que les générations futurs warner vannier n'est qu'elle est gérée en berne et déjà pour corriger maïmona légué quitter de faut quitter sur une tonalité de deux ruptures avec le ministre de gauglion trop ce que vous avez laissé en tant que c'est l'or en son temps j'ai le baisse et le docteur d'avoir démenti ça dans le livre daphné me permettre l'urgo beaucoup moins beaucoup mon état l'effort après je savais que je quittais mon fonction en paix je savais que je quittais mes fonctions en plein début de ce que si je quittais mes fonctions en pleine épidémie s'allait soulever des vagues de commentaires et d'interprétations comparé à ce qui s'était passé lors du départ de docteur alouzouf alors directeur de cabinet il dit et ça aussi c'est important de le noter la première fois que j'ai annoncé au ministre que je partais c'était en octobre 2020 dans son bureau à la fin de la première vague je lui avais dit que je voulais quitter le ministère en fin 2020 je lui ai expliqué que j'avais fait assez de temps au sérieux et qu'il était pour moi le moment de partir et à la fin la deuxième fois que je suis revenu voir le ministre c'était en avril 2021 pour lui annoncer encore ma décision de partir il a accepté ma décision sûrement sans que j'ai vraiment sûrement sentant que j'ai vraiment fait le choix de quitter le ministère et c'est important de noter que le docteur blabouzou benio l'idée d'excellente dans conditions et n'im qu'on n'a mais il est venu à deux reprises me dire que quand j'ai pris le service en 2014 je me dédique à 50 règle à vdf donc une faille à gay j'aurais bien monsieur ministre mais aménager quelque chose je les conseille un docteur il faut rester en cela j'ai à faire mais puisqu'on était en pleine pandémie il a reporté la deuxième fois je sentais effectivement qu'il pouvait aller saisir des opportunités je les conseiller on a beaucoup discuté de laisser partir j'ai même effectivement si et en mettant un accord favorable ça demande de disponibilité donc bon des fois aussi des fois aussi sacré beaucoup de confusion l'unior donc de ce point de vue la vie il fallait donc éclairé alors c'est la fin à ce que dit le docteur bousso il dit je cite il y a eu un moment le débat sur la responsabilité de la pharmacie nationale d'approvisionnement de commander les produits pour la repose quand on a eu une structure de cette envers de cette de cette envergure de cette envergure expérimentée responsable de l'approvisionnement de tout le pays en produits de médicaments en temps de paix il est quand même normal qu'on se pose des questions sur sa mise en touche pendant une situation d'urgence de grandes leçons doivent être tirés dans la gestion des fonds de la covite au niveau du ministère l'esprit de vouloir servir chaque direction était à mon avis inapproprié on avait l'impression que c'était un partage du gâteau et qu'il fallait servir tout le monde faire plaisir à tout le monde chacun y aller avec son programme d'activité à financer ne tenant aucun compte de la cohérence des interventions et des activités des structures de coordination mise en place voilà je vous ai dit que j'ai lu tout le livre en deux jours attendez attendez de quelques faits d'accord j'ai lu tout le livre en deux jours ce que vous avez dit là je l'ai lu mais il s'agit de l'avis du docteur boussot ce n'est pas la bible ce n'est pas le corps mais c'est un avis éclairé non c'est un avis je veux dire pourquoi cet avis là mérite effectivement qu'on regarde ça et qu'on passe pas au point de fin ce qu'il dit par rapport à la pérenne je dis que c'est tout à fait juste le débat sur le monopole de la pérenne n'a jamais effectivement posé problème tous les médicaments essentiels qu'on a injecté la copine ont été effectivement fourni par la peine mais il s'agit des médicaments c'est pourquoi je vous ai dit il faut délimiter le domaine de définition effectivement de cette structure et dans les limites de sa fonction la pena n'a en aucun moment posé un problème d'exclusivité tout ce qui est médicaments a été acheté par la peine et quand il s'agit d'autres choses qui n'a rien à voir les médicaments on peut l'acheter ailleurs je crois que cette question là est clair et docteur boussot n'a pas dit autre chose le débat a été agité je suis d'accord avec lui que quand on a qu'on est quand on est dans une situation le plus grave est-ce qu'il y a eu bamboula pour reprendre autrement est-ce qu'il y a eu bamboula au niveau du ministère je reviens sur ça parce que c'est mon deuxième aspect le docteur boussot n'a aucun moment n'a parlé de bamboula il a parlé de partage du gâteau parce que dans son entendement dans son entendement tous les ministères qui avaient tous les directs toutes les directions qui avait effectivement un plan d'action ne devait pas être servi je trouve que c'est une mauvaise appréciation ou bien c'est une erreur d'appréciation parce que la couvide c'était un combat multisectoriel c'était un combat de tout le monde c'était un combat à vos intérêts même le poste de santé qui est à quidougou à la frontière doit être outillé pour être à même de prendre en charge effectivement la réponse si un cas c'est présenté donc voici les ressources d'un coup il limiterait dans une direction il a cité trois directions par exemple la direction déshabillement de santé le service national de d'information et de la direction de la prévention mais ce sont les directions qui ont présenté des plans d'action et ces plans d'action là ont été appréciés par le cnge encore une fois le 20 avril déjà on a réuni l'ensemble des directions au niveau de la dprs pour que connaît que durer ton plan de riposte parce qu'encore une fois c'était multisectoriel tout le monde devait effectivement participer à la lutte donc son point de vue c'est son point de vue mais moi mon point de vue le mien qui est le point de vue de l'arbitrage c'était de donner à toutes les directions qui sont en même de participer à la réponse les moyens effectivement de participer au combat et c'est ça m'a permis quand même que le monde de manière globale mais nous mais merci vous avez fait un excellent travail et je vais revenir au livre maïmona vous dire comme comment moi j'ai travaillé j'ai travaillé demain et d'ailleurs n'est tous les spécialistes pour recueillir l'enfant des avis et j'habite le docteur vous aussi que le ministre que j'étais mais cela va maintenant de me dégouer mais j'habite en toute responsabilité que de moulin d'euro ni effectivement tout ce qu'il fallait pour qu'effectivement dans le 19ème travail et je le remercie parce qu'à la page 16 de son bouquin il dit il est remarquable de souligner la hauteur d'esprit du ministre de la santé abdoulaye djoufsar dans la gestion des séances de bilan mensuel il n'a jamais eu à donner de mots d'ordre lors de nos communications cette marque de confiance du ministre a été constante durant toute la gestion de la pandémie il n'a jamais eu à nous dicter quoi que ce soit pendant toute la période de crise abdoulaye djoufsar n'a jamais montré le signe de peur ou de panique devant l'aggravation de la situation des cas sa capacité de maîtrise est une qualité remarquable et je trouve que cela a été effectivement la plus grande force il dit il continue même si je n'étais pas toujours en phase avec ses orientations en bon capitaine d'équipe il a aussi eu l'intelligence de marge et son j'étais le manager de l'honnêteté intellectuelle et donc quand moi j'ai décision je termine mais il en parle attendait que je termine ce que je dis vous pouvez pas effectivement si son appréciation à lui il dit quelque part même si je n'étais pas toujours d'accord avec ses orientations il a managé avec intelligence mais je ne suis pas obligé d'être d'accord avec celle c'est avec ses propos je lui demande un avis comme je demande à d'autres de la vie et j'ai jamais tenant compte de l'optimum est ce que vous voyez ce que je veux dire donc tout ce qu'il dit ici mais c'est son appréciation de la situation ce n'est pas la bible ce n'est pas le coran moi j'étais à une position qui me permettait d'avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est passé parce que je parlais à tout le monde est ce que vous voyez alors si je peux me permettre d'avoir j'aimerais rejoindre bon un peu moins sorti les mois 5 sur le la question de sa cote de popularité pendant le copie 19 en tout cas nous les acteurs du média il n'y avait pas une journée qu'on pensait qu'on avait votre nom à la bouche tous les jours ça c'est vrai après bon chacun sa perception mais alors bas la meilleure question je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que on est on est d'accord on est d'accord sur le sur le fait que qu'on a bien en tout cas bête le nous le corps n'avait que c'est une pandémie qui arrivait de nulle part et qui a surpris le monde entier mais en tout cas au sénégal on ne peut pas dire que mon le new et je me joins également à au chroniqueur pour vraiment saluer le travail qui a été fait et saluer tous les sénégalais parce que je pense que c'est tout un peuple qui a vaincu cette pandémie et alhamdoulilah aujourd'hui c'est quand même derrière nous alors à vous entendre parler en fait d'affaires mais n'est à moulin louis retiou qui gestion du covit 19 c'est c'est moi c'est mon avis peut-être que si je me trompe vous me corrigerez donc moi ma question aujourd'hui c'est si vous aviez des regrets fait qu'une femme louis retiou qui gestion convient dix-neuf mais l'un leader merci d'avoir comme le docteur amener le moire l'homme solo leur main d'année boc ne quelque part ça me ça me trait de caractère il dit pendant toute la période de la crise mais chabla justin n'a jamais monté de signe de peur ou de panique de boc que ce moteur de caractère connaît je sais en toutes circonstances surtout vous fait qu'elle demande n'est que c'est l'homme de moucou d'ingouement vidéo de tenir mais de tenir avec beaucoup de sérénité donc le meilleur ni mon ami rouler est au bonheur mais peut-être que c'est la perception même aussi qu'elle est il n'y a pas de système passé l'eau l'eau c'est ma culture l'accent en formation bon moment j'ai dit ça n'a pas de mailloir répondre aux questions amadou ou maître voir l'année effectivement nous ne sommes pas en sciences exactes c'est pas un plus un égale 2 mais c'est toujours un plus un égale 2 plus ou moins quelque chose c'est plus ou moins quelque chose la moyenne marge de dysfonctionnement effectivement il ya des choses y aura mené taille si c'était à refaire peut-être que beaucoup de phénomènes mais l'humain regretter un exemple je donne un exemple je donne un exemple à partir du livre docteur boussot pour dire que sur cette question là marmo mion c'est d'accord il ya un chapitre qu'il a intitulé les experts et c'est chapitre là boumou ça nous a montré de développer le show des experts c'est à partir de la page de la page 135 le show des experts boumène fatale au go même vous fait qu'elle est tous les jours d'un magus matin effectivement devant les sénégalais avec sérénité à wak mini déramé tel un nombre d'aigues parce que les sénégalais étaient pas de l'économie voire avec responsabilité am trois heures de sommeil par jour mais je savais aussi que tous les jours un expert sortait de quelque part voir l'or a maintenant et qu'elle s'amuse vous donner dans les conditions extraordinaires ça c'était des choses y aura maintenant la carne année dans les prochaines crises voir les communes régulées warning commune régulé sur le boc ne s'est aspiré à maintenir le son mot et l'effort autre élément important la prochaine fois je crois qu'il faut que nous n'est que cette position de préparation voire maintenant les prépostes boumène fatale au coût du bout dans la crise on avait douze lits de réanimation douze lits de manière globale de plus en charge le premier cas vous vous déclarer au en mars mais le fait qu'effectivement avec fan qui pouvait prendre en charge mais au fur et à mesure on a une réactivité jusqu'à avoir effectivement quelque part deux milliers je crois que c'est l'égal c'est mot à l'uni et je crois que le chef de l'état il faut quand même s'en réjouir d'un travail important d'investissement au niveau du service des maladies infectieuses mais les guillemets on ne pourrait pas amener nous un temps au moins de prise en charge avant qu'à ce bignot donc il n'a et le sont en termes de préparation il faut absolument désormais qu'on se prépare il faut que nous communiquer mieux il faut nous communiquer mieux communiquer mais c'est vraiment une sénégalais et que c'est le show des experts là le moment venu à matin est-ce que vous l'avez appelé est ce qu'on peut voir faut apprécier les vies vous n'êtes pas parler assuré le docteur boussot c'est quelqu'un pour maintenir bon écoute on a d'excellents rapports d'excellents rapports c'était mon collaborateur le plus proche qu'on se parlait d'ailleurs non je m'a expliqué l'année certainement pour exprimer le secteur boussouillard pendant la commune on se parlait boussouillard on se parlait à une heure deux heures demandent autre élément aussi bon meilleur et mes services ne demandent un conseil mot d'angoisse qu'on se marrape nous parait gougou modèles et il a eu l'honnêteté de le dire aussi c'est quelqu'un de l'être aussi il n'y a pas longtemps mais du rhum guenade mais je suis allé effectivement le voir parce que pour moi c'est ça qui est important pour vous donner les rossiers à envoyer le mot m'a répondré qu'on est félicitations mais excellent docteur moi même je suis sûr qu'il ya aussi il faut absolument que l'une de vivre de binde coups pour que ce n'est qu'elle ait eu coup parce que quand même il ya tellement de choses comme le binde pour une rame maintenant tu as parfaitement raison docteur je ne ferai qu'à la politique mal à cela comme ça que je réponds donc ça c'est pour dire qu'elle est il ya ça il ya une appréciation mais aucun problème on se parlait ça moi j'ouvre ou la canadine manloïde manlède qu'elle est malade et qu'elle n'a bien livré et on s'est fait comme ça